Les élèves de la classe de défense et de sécurité globale du collège Victor Hugo de Lavlané, d'une lettre envoyée du front écrite par Paul Bayard. Paul Bayard a été soldat puis sous-éfficier pendant la guerre de 14-18. C'était un habitant de Lavlané. Il a survécu à cette guerre dans laquelle il a pourtant été engagé au front dès 1914. Le texte a été laissé tel quel. Lundi ou mardi dernier, je vous ai écrit une carte, la cabane forestière. Gardez cette carte en souvenir car cela me rappellera à mon retour, dont j'y crois. Les terribles moments écoulés dans cette région de perte les hurlues. Encore six jours après avoir attendu longtemps à vous écrire, je vous ai envoyé une carte de Marseille, dont Alexis m'a envoyé dernièrement. Donc, je vais vous dire à la cause de mon retard, de cela six jours, je crois. Dimanche 7 mai, nous étions en cantonnement d'alerte à Agnès-les-Duisans. Petit patelin à 8 km d'Arras, nous sommes partis de ce village à 4 heures du soir par alerte. Nous avons de là, au village de Montreuil, plus près de la ligne de feu, là nous avons resté le restant de la journée de dimanche et toute la journée de lundi en alerte aussi. Le mardi, nous avons eu alerte de nouveau, à 4 heures du matin, cela toujours pour nous rapprocher des lignes. Toute la journée de mardi et de mercredi, nous sommes restés dans un grand bois à la belle étoile. Nous avions monté nos toiles de tente pour nous mettre un peu à l'abri. Les marmites venaient nous rendre visite souvent. Nous n'étions plus qu'à 4 km d'ébauche. Pendant ces journées, les attaques se poursuivaient toujours en face de nous. Vous avez probablement su que là où nous sommes ces jours-ci, aux tranchées, aux environs d'Arras, à Carancie, Souchet, Notre-Dame de Lorette, etc., nous avons avancé de 5 km, pris des canons, des mitrailleuses et fait beaucoup de prisonniers. Cette attaque a bien réussi, mais pas comme il aurait fallu, car la percée n'a pas été suffisante. Enfin, je vous assure que c'est dur pour les repousser ces sales boches. Le jour de l'ascension, jeudi, nous avons commencé de prendre le service des tranchées. Cela en 3e ligne pendant 2 jours. Samedi, nous avons été en 2e ligne jusqu'à dimanche à minuit. Depuis ce moment-là, nous sommes en 1e ligne. Mais hélas que ça aborde. Les boches, depuis nous avons avancé, sont fous. Leurs artilleries tapent toute la journée, même dans la nuit. Enfin, c'est affreux. Il faut avoir le soin de se faire un trou dans la tranchée pour pouvoir y rentrer. Et là, on est à l'abri des obus, du moins des éclats. Enfin, on est comme des renards. Tous les temps cachés dans la terre. Hélas, quel vieux. Il faut le voir pour y croire. Il pleut depuis 3 ou 4 jours, un peu aussi. Aussi, dans les tranchées, la boue nous arrive au mollet. Enfin, pauvres parents, si vous me voyez, vous rigolerez bien. Car j'ai de la boue jusqu'aux cheveux. Que voulez-vous maintenant ? Je n'y fais plus attention. Je ne vous en dis pas plus long. Je vous embrasse à tous, bien fort, de tout mon cœur. Votre fils dévoué qui vous aime, Paul Bayard. C'était la lecture de la lettre de Paul Bayard. Nous vous remercions de votre écoute. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada